Merci d'être avec nous sur la RTNC. Il est 19h dans nos studios, c'est l'heure de votre journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Démolition de construction anarchique. Le quartier Texas à Matadi, dans le Congo central, subit une cure de jouvence pour la réhabilitation et la modernisation de la voirie urbaine initiée par le maire de Matadi, maître Patinzouzi Ouama Kengedi. C'est le sommaire de ce journal qui sera au Nord Kivu, au Puilou, à l'Omami et même au Sankour. Merci d'être avec nous sur la RTNC. Tous les éléments nécessaires pour présenter la situation de M23 aux instances compétentes sont disponibles. Les Nations Unies viennent d'entrer en possession de ces éléments pour mieux exposer la situation au prochain Conseil de sécurité de l'ONU. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies dans le Grand Lac l'a affirmé au terme de sa rencontre avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Un reportage de Patrick Michel Moukoui et fils Matonde. La fine pluie de la matinée de ce vendredi venait à peine de s'arrêter quand Bintou Keïda, à la tête d'une délégation, s'est présentée au bureau du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC a accompagné au cabinet du président de la République deux diplomates nouvellement accrédités à Kinshasa, dont l'un, nouveau représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC qui a présenté ses lettres de créance, et l'autre, coordonnateur résident et humanitaire de la même organisation qui a présenté ses civilités aux garants de la nation congolaise. Mais le point d'orgue de la rencontre avec le président de la République, c'est cet échange autour d'une question cruciale de l'heure, le dossier M23. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région de Gros-Lac qui a pris part à la discussion, justifie son intérêt sur la question par sa prochaine communication au conseil de sécurité du 27 avril. Le président nous a donné son analyse sur ce qui s'est passé et notamment les conclusions, les décisions du dernier mini-sommet à Nairobi. Et j'ai recueilli auprès de lui une analyse très éclairante et des conseils de très haute qualité. Je pense que j'ai suffisamment d'éléments pour faire une analyse complète et approfondie de la situation sécuritaire et politique, notamment sur ce qui s'est passé au cours des dernières semaines. Et donc j'ai suffisamment d'éléments pour appuyer, pour préparer ma communication. Après échange avec la délégation unusienne, le chef de l'État a rejoint la salle virtuelle du gouvernement pour le conseil des ministres. Une 49e réunion du genre qui a vu le président de la République communiquer aux membres du gouvernement les détails de ses entretiens avec la délégation de Nations Unies avant de suivre religieusement quelques points d'information sur la sécurité, la santé et l'économie ainsi que quelques dossiers soumis à examen et approbation par le conseil. La faculté de médecine de l'université de Kinshasa via son département de chirurgie, en collaboration avec l'hôpital Saint-Louis de Paris en France, vient de lancer les opérations de maladies du tube digestif et de la thyroïde. Ces opérations ont débuté depuis le lundi dernier et se feront pendant cinq jours aux cliniques universitaires de Kinshasa. Reportage grâce à Maosso. La coopération entre l'université de Kinshasa, l'Unikin et la France à travers l'hôpital Saint-Louis de Paris va largement profiter aux malades qui sont internés pour des cas rélevants de la chirurgie. C'est comme qui devait la suite de la campagne de consultation gratuite du service de chirurgie digestive et viscérale pour les maladies de l'osophage comme le brûlure de l'estomac, intestin, maladie de l'anus, du rectum comme l'hémorroïde. Deux responsables révèlent les sens exacts et qu'il faut conférer à cette coopération inter-universitaire. Nous avons lancé des compétences gratuites pour avoir justement des ménages qui peuvent bénéficier de l'expertise des équipes quotidiennes de Paris, donc de Saint-Louis, aussi des équipes locales, nous travaillons pour avoir un projet pour commencer le projet. Et puis l'année dernière, nous avons commencé des opérations. Les opérations sont en cours, je vous présente. On est très heureux d'être là, cette collaboration se passe très bien, très constructif, tout le monde est très motivé. et nous espérons que cette collaboration pourra se pérenniser longtemps sous forme de plusieurs missions annuelles. Il convient de préciser que les cinq jours retenus pour les opérations ne se limiteront pas seulement aux malades internés aux cliniques universitaires, mais aussi ceux internés dans les autres hôpitaux du pays. Le quartier Texas à Matadi est en train d'être rénové. Les routes connaissent une modernisation. Ceux qui ont construit anarchiquement ont vu leurs ouvrages être démolis pour l'exécution de travaux initiés par le maire de Matadi, Maître Patinzouzi Ouamakengedi. Reportage à Pierre Mbouyousaïdi. Jadis enclavés suite au manque d'infrastructures routières et connexes, à même de les désengorger administrativement, les populaires quartiers Texas, dans la commune de Mbouzi située, à moins d'un kilomètre du célèbre stade Patrice-Emery-Lumumba, dans la ville porture de Matadi au Congo central, connaît depuis quelques mois l'existence d'un chantier où s'exécute, sur fonds propres des recettes urbaines de la mairie, une série de travaux de modernisation et de réhabilitation de sa principale route d'accès, d'un bétonnage armé et la construction des escaliers de près de 1 000 m de longueur. Ces infrastructures en construction, à même dérelier ces quartiers à d'autres coins de Matadi, ont failli connaître un arrêt de travail suite à des constructions anarchiques érigées par certains compatriotes qui ont énervé la loi. S'appropriant cette vision salvatrice des modernisations de leur cité, les habitants du quartier Texas ont procédé à la démolition de ces murs et ce en présence de certaines autorités provinciales, dont le directeur de cabinet adjoint, en charge des questions administratives et politiques du gouverneur à l'intérim du Congo central, Jean-Pierre Ngo Mappolo et du maire de la ville de Matadi, maître Patin, nous nous sommes en train de se réaliser une autre. Lorsque nous avons atteint la brételle Texas, nous nous sommes dit qu'il faut encore un macadamme. Mais nous avons trouvé des morceaux de pieds que nos grands-parents, nos mères, nos soeurs, utilisés comme route. C'est une nouvelle importante. Et là, nous avons construit des marches. Nous avons un pont à construire. A travers la construction de l'unique et principale voie d'accès au quartier Texas, la mairie de Matadi s'engage à offrir à nos compatriotes, habitant cette partie de la ville portuaire, des meilleures conditions de mobilité par voie routière. L'Assemblée nationale poursuit sa mission de sensibilisation et de réconciliation dans la province du Okatanga. Le caucus de députés qui se sont rendus sur place à Louboumbachi ont échangé avec le militant ou le responsable de l'UDPS, Tshisekedi, une AFEC de Feu Baba, Kiongou Akumuaza, ainsi que le député Dominique Mounongo. Le président inter-maire du LAFEC, Jean Lungangue, qui accompagnait le député provincial juvénal Ketunga Lugoma. Les élus ont abordé les causes des potentielles tensions politiques et communautaires dans la province. Le Ketunga, c'est une province qui a d'attrait. Il y a beaucoup de gens qui peuvent venir ici, qui ne sont pas originaires d'ici. Mais alors, ce sont les députés, nous les partis politiques, à donner la formation à ces gens de respecter les cultures des uns et des autres. Sous le même sujet, la délégation du PPRD, conduite par Fiber Kounda Milundou, s'est aussi entretenue avec les députés nationaux. Nous, nous sommes des artisans de la paix. Nous voulons qu'il y ait la paix. Tout ce qui peut conduire à la paix nous intéresse. Les élus de l'Ombachie, auquel est juin, les doyens Célestien Bouyukabango, ont été rencontrer leur collègue Dominique Mounongo Inamizi, leur entretien avec la princesse, et aborder tout ce qui peut favoriser la paix, le vivre ensemble et l'harmonie sociale entre les ressortissants des diverses communautés. Ensuite, la délégation de l'UDPS, Cichisekedi, donnera sa lecture de la situation sécuritaire et sociale à la commission des élus et a formulé des recommandations. C'est éduquer les leaders politiques de ne pas inoculer les tribalistes. De l'autre côté, c'est-à-dire les deux communautés, Katanguise et Kassayenne, doivent apprendre à se supporter, à vivre ensemble. À mi parcours de sa consultation, les élus se disent satisfaits du sens d'ouverture de toutes les délégations et personnalités reçues. La population le choisit quand même sincère. Chaque organisation ajoute quelque chose en plus par rapport à l'information. Ces consultations vont se poursuivre avec les autres forces politiques et sociales de la province du Okatanga. Les efforts du président de la République, Célix Antoine Tisekedi, à pacifier l'ensemble du territoire national et les efforts du gouverneur de Lualaba dans le renforcement de la sécurité de la population et de leurs biens sont salués par les officiers de forces armées de la République et la police nationale congolaise. C'était lors d'un repas de corps organisé en leur honneur par Fifi Masuka, autorité provinciale de Lualaba. Le spécial mixte a été organisé au stade recréatif Manika de Colosie. C'est le commandant de la 22e région militaire qui a présidé l'activité à l'intention des officiers, sous-officiers et hommes de troupes. Après le passage en revue des troupes, le général Guyanne Gaboutari-Smith a atténu une causerie morale appelant les hommes en uniforme au respect de leur mission régalienne. Le commandant de la 22e région militaire a appelé ensuite la population à collaborer avec les militaires et policiers afin de neutraliser tous les hors-la-loi. Après la parade, un repas de corps a été offert à tous les officiers à l'hôtel Campy à Beaumont de la banlieue de Colosie par Mme le gouverneur intérimaire. Au nom du commandant de la 22e région militaire, ses responsables des forces armées de la RDC et de la police nationale congolaise ont rendu hommage au commandant suprême de l'armée et de la police RD congolaise Félix Antoine Tisseké d'Itilombo pour le sacrifice consenti sans cesse dans la pacification du territoire national. Ils ont remercié Fifi Massouka Saïni pour la sécurité du peuple l'Oulabé et de ses biens. Nos gratitudes s'adressent au président de la République, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Son excellence, monsieur, Félix Antoine Tisseké d'Itilombo pour ses efforts et sa volonté de mener au bien notre pays. Madame, le gouverneur des provinces a dit un déri de la province d'Iloan-Laba. Il serait pour nous un crime de ne pas reconnaître et de ne pas saluer votre appui combien indescriptible à l'égard de nos services pour la sécurisation de la population. Privilégier les intérêts du peuple et de la province doit être le focus des élus provinciaux qui sont des élaborateurs des édits. À l'Omami, les jeunes leaders ont participé à une journée d'échange dans ce sens pour veiller la conscience des députés de leur province. Près de 13 provinces sur 26 seront admises aux élections des gouverneurs et vice-gouverneurs le 6 mai prochain. La province de l'Omami est citée parmi les concernés. C'est dans cette optique que le jeune leader de la province de l'Omami résidant en Kinshasa a été convié par le président héritier Pania au cours d'une matinée de réflexion où un appel a été lancé aux autorités politico-administratives à une élection démocratique libre et transparente. Nous, la jeunesse de la province de l'Omami vivons en Kinshasa en communion d'esprit avec ceux qui vivent à l'Omami. Nous voulons que l'élection du gouverneur et vice-gouverneur dans notre province soit une véritable démonstration de la démocratie telle que prônée par les sphinx délimités des restes-mémoires M. Etien Tuseke de Wamulumba dont la vision est conduite par son excellence Félix Tuseke du Thilombo président de la République. Nous demandons à nos élites provinciaux de faire preuve de maturité, de discernement, de patriotisme et d'amour pour notre province en se mettant en marge de toutes instructions et toutes sollicitations qui compromettraient l'avenir et le développement de notre entité. Dessinir comme un seul homme pour barrer la route à l'ennemi de la population dont il tire leur légitimité et tenir compte du profil des candidats pour élire un gouverneur à la hauteur des problèmes qui gangrènent notre province de l'Omami. Et nos reporters de la RTNC Kabinda nous présentent dans ce reportage l'évolution de travaux de construction et de modernisation de la voirie urbaine de Kabinda et des autres territoires de la province de l'Omami. Certains politiciens de Nandajika disent que les fonds alloués aux travaux d'entretien de la route de Chikoui Nandajika ont été détournés. Le gouverneur intérimaire de l'Omami Édouard Moulumba Mujandambou s'est rendu sur les liés après constat s'est dit satisfait de ces travaux exécutés par l'office des routes de l'Omami. Je suis venu voir l'état d'avancement des travaux parce que ça fait courir beaucoup de bruit que l'office des routes a bouffé 450 000 dollars et il n'a pas travaillé et que le travail qui est fait sur les tronçons Chikoui Nandajika c'est un travail inutile. Voilà pourquoi je me suis mis debout pour venir de moi-même voir de mes propres yeux est-ce que c'est un travail inutile ou bien c'est un travail bien fait. Mais à ma connaissance je viens de constater qu'ils ont travaillé au moins à 50%. pour le directeur provincial de l'office des routes Benjamin Jima Biangandou les travaux évoluent très bien jusqu'ici malgré les difficultés dû au manque d'engins propres à l'office des routes tout en précisant que les fonds pour ces travaux sont gérés par l'office des routes et non par le gouvernement de province et aucun sou n'a été détourné. En tout cas les travaux se déroulent très bien parce qu'avant les travaux les petits véhicules ne pouvaient pas arriver en Nandajika. On a quand même supprimé plusieurs bourbiers et ce sont des travaux d'entretien mais nous nous faisons presque la réhabilitation de la route. On peut parler de détournement si moi le directeur de l'office des routes j'ai dit écoutez on n'a plus des fonds pour travailler le gouverneur de province va bloquer l'argent comment ce n'est pas lui qui gère notre comptabilité nous on a l'argent dans notre compte et nous travaillons on est libre. Acquisé d'avoir détourné 500 000 dollars destinés à la province Edouard Mouloumba exige des preuves à tout celui qui en détient il. Pendant ces temps dans la province du Haut-Lomami les routes principales sont en train d'être réhabilitées et le gouverneur a fait une visite d'inspection pour s'enquérir de l'évolution de travaux. Puis un certain temps la ville de Kamena connaît une métamorphose en matière des infrastructures ou certaines grandes artères s'y bus les travaux de rechargement en loterite aux endroits à problème où il était difficile aux usagers d'évaquer librement à leurs occupations. Mais aujourd'hui elles sont devenues les plus fréquentées grâce à l'esprit managérial de Kabamba et les plus fréquentés à l'évaquerie. Le gouverneur Aïdjou Crayant ainsi des grands bourbiers, la population du Olomami félicite l'initiative du gouverneur Haï Kabamba Ilungorobatami de l'entretien des avenues et demande aux décideurs de penser aussi à celles non encore ciblées, surtout que la saison sèche pointe à l'horizon. Le processus de mécanisation des nouvelles unités et l'appropriation du vaste projet des 145 territoires initiés par le président de la République sont les deux points majeurs évoqués lors de la séance de travail du gouverneur par intérim du Bazouélé avec certains membres de la société civile de Bambessa. Pierre Rombouillou nous en parle. Doté d'énormes potentialités à même de faire sa richesse dans divers secteurs et domaines de la vie nationale, la province du Bazouélé vit un paradoxe criant. Contradition découlant la lenteur politico-administrative, économico-financière et socio-culturelle du processus de son développement durable et intégral dans tous ses six territoires. Cette situation, appelée à subir un changement dans le quotidien de nos compatriotes, était au cœur de fruitiers d'entretiens entre les gouverneurs à l'intérim du Bazouélé, Ruth Badouli et le sénateur Papy Bazégo, venu s'imprégner de faits dans la ville de Bouta, chef de la province. La force d'arriver à Bouta dans le Bazouélé, permettre aussi de courir ou de récupérer ou de récolter les désidérata de la population dans les secteurs, notamment en son public. Des passages dans le territoire de Bambessa, situé à 160 km de Bouta, cet élite des élus a pris l'an avec les administrateurs du territoire, les membres de la société civile de ses coins du pays, les chefs de bureaux des différents services de l'État, ainsi que les autorités traditionnelles et coutumières, venus de sept secteurs du dit territoire. Ces fruitiers d'entretiens ont gravité autour d'appropriation par tous du vaste et transversal programme lié au développement des 145 territoires de la République démocratique du Congo. Personnellement, je suis soulagé. Qu'est-ce que je dois faire pour le projet de ce chef de l'État ? Nous entendons l'application de ce projet. Bien avant, à l'absence du procureur général de la République en mission, le sénateur Bazego a échangé avec l'avocat général du Bazouélé au palais de justice de Bouta autour de multiples aspects liés à la cristallisation de l'état des droits prônés par les présidents de la République. Un communiqué, avant de poursuivre ce journal, ce communiqué nous vient de la SNEL, Société nationale de l'électricité. SNEL SA, département de distribution de Kinshasa, informe son aimable et clientèle que suite aux travaux prévus à la sous-station RVA, la fourniture de l'énergie électrique sera interrompue le samedi 16 avril 2022, des 8h à 18h, dans certains quartiers de communes, 6 après, SELÉ, Massina et Kimbanseke. Toutefois, le rétablissement de l'électricité pourra intervenir aussitôt que nos travaux prendront fin. Pour toute information utile, nos centres de vente et services ainsi que le call center 177-188 sont à la disposition de la SNEL, de la clientèle, allais-je dire, la SNEL SA présente ses excuses pour ce désagrément. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukond était dernièrement dans la partie est de la République. Il a procédé à l'évaluation de la situation sécuritaire en présence des députés de la Provence du Nord, qui ont formulé quelques recommandations. Parmi eux, l'on note José Moufoula. La commission de la défense et sécurité, dont je suis membre, c'était pour moi plus qu'un devoir d'être là et de participer à tous ces travaux d'évaluation de l'état de siège, puisque nous avons toujours insisté sur ça. Nous, nous avions déjà fait cette évaluation-là avec plusieurs auditions, notamment l'audition du ministre de la Défense, du VPM de l'Intérieur, tous les chefs des corps. Et donc, comme il vient en tant que chef du gouvernement pour évaluer ses actions aussi dans les opérations, je pense que nous avons beaucoup à suggérer. Et puis, vous le savez, nous avions demandé à ce que l'on puisse réqualifier l'état de siège, que l'autorité militaire puisse se concentrer, se focaliser vers les zones de tension, comme à Beni, à Djougou, à Mahagi. Je crois que ces différentes propositions, nous allons sérigner cela, et nous espérons trouver, finalement, un gain de cause pour que l'on applique, que le gouvernement applique toutes ces résolutions, ces recommandations, issues de la commission de défense et de sécurité. Nous voudrions encore insister sur notre proposition, qui avait fait l'objet d'une grande délégation du ministère de la Défense avec l'Assemblée nationale. Et nous étions ici pour évaluer la faisabilité, pour étudier la faisabilité du déplacement de ces camps Katindo, car source d'insécurité. Vous le savez bien, il y a des bandits qui opèrent de scélérats, et puis, par la suite, ils se rétractent dans le camp Katindo. Toujours en rapport avec la sécurité, les communautés locales de la province du Sankourou ont suivi un atelier de rapprochement pour une cohabitation pacifique. Images et commentaires. Les communautés vivant dans la province de Sankourou sont appelées à vivre en paix et dans la cohésion pour le développement de leur province. Message lancé au lendemain du maître de l'époux de la chef de groupement d'Ipinga dans le territoire de l'Omela par un groupe de bandits non autrement identifié. Joint au téléphone, l'avocat de la famille de la victime, point du doigt, le chef Fumuto Tobasanga, présumé co-auteur intellectuel de cet acte ignoble. Pour lancer cette information, une dame occupe le poste de ce groupe de groupement appelé d'Ipinga, village Kake, secteur Bakela. Après 70 ans d'occupation de cette fauteuil assessorale, Un politicien du nom de Fumuto Tobasanga vient former un état-major dans ce groupement appelé Fumuto Avant, c'est le nom de l'état-major, avec l'intention de la renverser pour qu'il occupe et prépare les élections 2023. Tous ses aventures ont échoué, mais ce Fumuto ne croise pas ses bras. Sa milice s'est introduite à la date du 10 avril 2022, vers les après-midi, dans la résidence d'Adam El Mbala, chef de groupement, avec des flèches appoisonnées. Il voulait tirer sur elle, la flèche a atteint son mari, et le mari est tombé publicement, il est mort. Mise en cause dans cette affaire, Fumuto Tobasanga rejette les allégations. Il dit n'être impliqué ni de près, ni de loin dans cette affaire. Tout le monde a entendu avec le grain cette nouvelle. Cela est la conséquence d'une volonté politique d'imposer des choses dans un groupement qui n'a pas de rapport avec ses origines. Des dossiers judiciaires opposent les ministères publics et Mme El Mbala pour des choses. Assassinat de Messélokwa et Fendelo, Katabungu, massonge et menace de mort sur Fumuto. Tous les deux dossiers judiciaires fixés au tribunal de l'Odja. Comment je peux être auteur intellectuel des meurtres ? Moi qui ne suis ni moboutiste, ni un chérébère. Il ne reconnaît pas non plus la milice qui porte son nom. Les dossiers se trouvent en justice pour établir les responsabilités. La prison centrale de la province du Congo a atteint un état de délabrement très avancé. Le directeur de la prison de cette province tire une sonnette d'alarme et fait un appel au gouvernement central pour une intervention. On fait le point avec notre confrère sur place, Estras. Construite depuis 1955 avant l'indépendance par l'initiative de Belge, la prison centrale de Kengue est dans un état de délabrement avancé. Cette infrastructure a tellement vieilli, en une moindre pluie, les eaux traînent et standent dans la cour et le long de cette dernière, même des eaux de douche et des ténues. Tout ce qui est dans cette maison, les rééducations datent de l'époque coloniale. A en croire le directeur de cette maison carcérale, l'état actuel de la prison centrale de Kengue est source de plusieurs épidémies et infections. Pour Noé Tchala, les installations hygiéniques laissent à désirer. Il invite par ailleurs les autorités tant nationales que provinciales de venir vite au secours de celles-ci, en construisant une prison digne et conforme aux normes afin d'éviter non seulement les évasions, mais aussi des cas de transfert à répétition des malades, voire des décès. Cette prison est construite pour 35 détenus, mais elle compte à ces jours 100 et des détenus. Ça demande qu'on construise une nouvelle, disons, qui peut recevoir le nombre de détenus que nous avons ici, par le gouvernement provincial et national, pour qu'on arrive à bien gérer les détenus qui sont ici. Nous avons une toilette construite par les projets grecs et nous demandons aux autorités de réhabiliter celle-ci. Sinon, ça peut être source de plusieurs maladies et épidémies qui peuvent toucher les habitants environnants et qui seront même difficiles à gérer. signalant que la prison centrale de Kengue est construite pour une capacité de 35 détenus pour 4 cellules d'hébergement pour les hommes et une cellule pour les femmes. Cette maison de détention rigorge à ces jours plus de 100 personnes avec une infirmiérie non opérationnelle. Une autre communication de la Société nationale de l'électricité. Le département de distribution de Kinshasa informe sonné mable clientèle qu'il sera procédé à l'arrêt alternatif pour le travail de deux groupes G22 et G27 à la centrale hydroélectrique de Inga 2 ce samedi 16 avril 2022 aux heures 6 après. Pour la centrale G22 de 8h juste à 11h et le G27 de 8h juste à 14h. Des perturbations dans la fourniture de l'électricité, de l'énergie électrique seront observées dans presque toutes les communes de la ville de Kinshasa. Toutefois, la stabilisation de la situation interviendra aussitôt que les travaux prendront fin. Pour toute information utile, nos centres de vente et services ainsi que le call center 177-178 sont à la disposition de la clientèle. La SNEL-SA présente ses excuses pour ce désagrément. En mission de sensibilisation de la population à l'unité, la paix et au respect du pouvoir coutumier, Sa Majesté Fabrice en Zambie, le roi Mwimi Kongo et le grand chef coutumier du bon Dundu a bouclé sa visite d'itinérance dans le territoire de Massima Nimba, nous informe Serge Amata. ...de l'administrateur de cette entité décentralisée et d'autres notables Basuku. L'objectif de la mission d'itinérance du deuxième roi, Mwimi Kongo, Fabrice Zambie, Kavabi Oko, dans le territoire de Massima Nimba, plus précisément dans l'espace Basuku, au Kouilou, était de rechercher, rétablir, promouvoir la paix et l'unité, la cohésion sociale, ainsi que les développements locaux, à cause des conflits coutumiers. Également au menu, la lettre d'invitation adressée au chef de l'État, Félix Antoine-Tuskédi-Tudumbu, à la cérémonie du centenaire de la mission protestante de Mwanza, dans le secteur de Bidungi. Toutes ces questions ont fait l'objet d'échanges au cours de ces rencontres avec les habitants du secteur de Kibolu et Bidungi, où il a reçu les doléances des populations. À cette occasion, le deuxième roi, Mini Kongo, Fabrice Zambie, Kavabi Oko, a réconcilié les familles en dispute et a mis fin aux conflits sociaux et d'intérêts entre les villageois. Il en a appelé au respect du pouvoir coutumier, prônant les dialogues. En fait, si aussi, le deuxième roi, Mini Kongo, Fabrice Zambie Kavabi Oko, a prêché la paix et l'unité entre les peuples tels qu'est prônée par les chefs de l'État, Félix Antoine-Tuskédi-Tulombo. C'est là, en vue du développement durable de la République démocratique du Congo, la visite du président de la République qui, dans cette partie du pays, est perçue comme un espoir du développement par les populations du territoire de Massimanimba, dans les Kwidou, plus particulièrement de l'espace Basuku. Le chrétien catholique, dans l'ensemble du monde, a célébré hier la messe de Jeudi Saint. Il dit au fait, dans la province du Kwidou, n'était pas en reste. et Mgr José Mouko a célébré également une messe en présence d'une grande population de cette province. Au sein de l'Église catholique, le carême est considéré comme un temps de conversion de 40 jours en préparation aux fêtes pascales qui se prolongent jusqu'à la Pentecôte. Le carême commence le mercredi de centre et se termine le jeudi saint au matin. La messe du soir marque l'entrée dans les tridomes pascales. A l'instar de Jésus qui a lavé les pieds de ses disciples, Mgr José Mouko fait le même service. Dans le service que le prêtre exerce comme ministre de l'Eucharistie, il n'y a pas de la secours comme un pouvoir dominateur. C'est un pouvoir de service. Voilà pourquoi, durant cette célébration de l'Eucharistie, nous avons lavé les pieds. Comme Jésus avait mis la dévue des serviteurs et il a lavé les pieds de ses disciples. Il y a bien sûr un pouvoir, mais ce pouvoir est un pouvoir du service. En cette période de jeûne et de pénitence, l'évêque du diocèse d'Idiopha et vice-président de la Sainte-Cour invite le chrétien de sa paroisse à bannir les antivaleurs et à se réconcilier entre frères et sœurs. Pendant sept ans à Kinshasa, le même jeudi, Mgr Crispin Kibény, évêque auxiliaire de Kinshasa, a dit la messe de jeudi saint pour communier avec le fidèle catholique de la commune de Yolo, plutôt à Yolo, dans la commune de Calamou. La messe au cours de laquelle tous les chrétiens catholiques commémorent le dernier repas de Jésus avec ses douze disciples au seuil de la nuit où il devait être livré. A cet effet, Mgr Crispin Kibény, évêque auxiliaire de Kinshasa à Présidem, ce jeudi 14 avril, la messe de la Sainte du Seigneur à la paroisse saint Gabriel de Yolo. Dans son homélie, Mgr Crispin Kibény a exhorté les fidèles à suivre le chemin du Christ, qui est amour. Il a commenté les écritures tirées de l'évangile de Jean 13, du premier au quinzième verset, en parlant du signe de lavement des pieds comme un signe d'amour et le service de l'autre sans intérêt. Puis l'évêque auxiliaire de Kinshasa a procédé à ce geste aux douze apôtres, actes de Jésus, posables lors du dernier repas avec ses disciples. Jésus institue l'écartie et annonce que sa présence demeure vivante dans les sacrements de son corps et de son sang, qui constitue la réunition des péchés et l'intégrité physique. Signalons qu'après la première partie de cette célébration, l'abbé Bruno Kabamboum, curé de la paroisse saint Gabriel, a remercié Mgr Crispin Kimbembi d'être venu prier avec les chrétiens de sa paroisse. La semaine sainte est une période où chaque fidèle catholique se prépare à la mort et à la résurrection de Jésus Christ. La mise en pratique des recommandations des états généraux de l'enseignement supérieur est déjà opérationnelle à l'université de Kinshasa. L'expérience de six premiers mois a été partagée avec les autres universités du pays au cours de l'atelier de restitution organisée à l'Unikin, dont la clôture est intervenue. Le mardi dernier, Hodei Panda était sur place. Le secrétariat général à la recherche doit fonctionner normalement dans chaque université et institut supérieur de la RDC. C'est une des recommandations des états généraux de l'Ubumbashi. L'Unikin est la première université qui a lancé ce service. Le premier six mois de fonctionnement du secrétariat général à la recherche à l'Unikin a servi d'expérience et un bel exemple. Au cours de cet atelier sur les rôles et le fonctionnement du secrétariat général à la recherche, les intelligences se sont exercées pour mettre en mesure cette pratique sur la recherche qui est un service important dans les activités académiques. En dehors des recommandations, il fallait aussi que la fille aînée de toutes les universités du pays puisse mettre à profit et partager son expérience à travers les échanges pendant cet atelier de deux jours. Ce, en vue d'intéresser les autres universités et instituts supérieurs à emboîter les pas. Les autorités présentes à la clôture de ces assises livrent quelques impressions. La présence du secrétaire général en charge de la recherche de l'Ubumbashi consacre vraiment l'unité dans la réflexion autour de ce poste qui est tout nouveau dans nos institutions d'enseignement supérieur et universitaire. Des penseurs de nos universités réunies ont sorti des résolutions de recommandations pour la tutelle. Six mois, il s'est passé beaucoup de choses à l'université de Kinshasa. L'objectif, c'est de rendre beaucoup plus visible pour notre institution mais au-delà de ça pour notre pays. Il y a des choses concrètes qui ont été mises en place d'abord dans le respect des textes qui régissent par exemple l'organisation ou la soutenance d'une thèse. À la séance de clôture, on a noté la présence du conseiller du ministre de l'Essu et du recteur de l'Unikin satisfaits du travail abattu par les participants. Le département de distribution de Kinshasa de la Société Nationale de l'Electricité informa son aimable clientèle que suite aux travaux prévus sur la ligne 220 KV Linguala ITEXCO la fourniture de l'électricité de l'énergie électrique sera interrompue ce samedi 16 avril 2022 de 8h à 18h dans certains quartiers de communes ci après Gobé Ngaliema Kitambo Linguala Kassavubu Bandalungwa et Nguiringiri. Toutefois le rétablissement de l'électricité pourra intervenir aussitôt que le travaux prend enfin pour toute information utile le calcenteur de ventes et services ainsi que le calcenteur 177-188 sont à la disposition de la clientèle. Après le dépôt de la lettre des démissions du premier vice-président de l'Assemblée nationale la jeunesse de l'UDPS monte au créneau pour soutenir les candidatures féminines à ce poste et dans d'autres postes de prise de décision question de l'émergence du leadership féminin prônée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi on les écoute au micro de Alain Bikaï Égard des engins politiques en République démocratique du Congo la force du progrès de l'UDPS suit religieusement toute l'actualité du reste qui reste dominée par l'organisation des élections du premier vice-président de l'Assemblée nationale dans l'optique de la promotion du leadership féminin porteur de l'équilibre social et de la croissance économique se conformant aussi à la vision de son excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo champion d'Afrique de la masculinité positive qui a pour objet la responsabilisation et la promotion de la femme congolaise à l'échiquier international nous force du progrès soutenons la candidature de l'honorable Eugenie Tchela Kamba au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo reconnaissant la quintessence de ce poste qui est hautement politique et diplomatique remercions le secrétaire général Augustin Kabou qui par son génie la hiérarchie du parti en toute délicatesse a supporté le choix en la battante expérimentée et génie Tchela Kamba à la fois la confiance du chef et l'incarnation de l'idéologie de l'économie de l'économie de l'économie avril 2022 à cet effet le ministère présente ses condoléances le plus attristé à tous les agents et cadres d'une part et à la famille biologique de l'illustre disparu et d'autre part le programme des obsèques sera communiqué ultérieurement ce communiqué est signé Adèle Kayinda ministre d'Etat en charge du portefeuille avec Michel Tamouzi l'interprète de Malentendant nous étions heureux de vous présenter ce journal qui a connu le concours rédactionnel de Joël Kayembe Rodepanda Patikwedi l'ont réalisé sous la coordination de Oscar Joseph Balcaïge c'est la fin de ces 19h sur la RTMT mesdames et messieurs merci à vous de l'avoir suivi je vous retrouve demain à la même heure avec le même plaisir au revoir